Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Les forces armées nationales, en coordination avec les forces de sécurité intérieure et les FDP, ont intensifié les actions de sécurisation du territoire national à travers des actions offensives contre les groupes armés théoristes et l'appui aux actions humanitaires et d'assistance aux populations civiles. La conjugaison de ces efforts sur l'impulsion du commandement des opérations du théâtre national a permis d'engranger des résultats importants sur le territoire. L'opération Ougapo-3 se déroule depuis environ trois semaines dans la région de l'Est. Les unités engagées ont concentré leurs efforts sur plusieurs localités, particulièrement en proie aux groupes armés théoristes. Les actions des unités spéciales ont notamment permis de neutraliser au moins une vingtaine de terroristes dans les environs de Parma. Globalement, la situation sécuritaire sur la période du 15 mars au 15 avril 2022 s'est légèrement améliorée dans plusieurs parties du territoire national. Comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent des avances notables. En effet, les actions militaires ont permis de desserner la pression des groupes armés sur plusieurs localités du centre nord, du nord et de l'est. Les escortés et les opérations de sécurisation d'action ont permis le ravitaillement de plusieurs localités et la reprise des activités de nombreux commerçants. Eh bien, les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner également, d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'ailleurs de lire nos projets.